salut les filles alors aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter mon bébé scraproom puisque j'ai juste un petit coin un petit coin étagère et bureau dans ma chambre en fait dans notre chambre donc voilà ici donc on a mon bureau donc j'espère que ça vous n'allez pas avoir trop le mal de mer parce que j'ai bougé un peu donc mon bureau voilà donc un petit meuble que j'ai trouvé d'ailleurs hier en vide corgné qui est vachement bien que je n'ai pas payé très cher et sur mon bureau tout ce que j'ai besoin direct sous la main donc voilà un pot avec crayon pinceau ciseaux voilà la colle le gesso un petit bac avec plein de stylos petit flacon d'eau donc voilà premier tiroir sous la main du scotch du double face ma perfo d'angle voilà ensuite en dessous on a la boîte à photos bien sûr avec toutes les photos à scraper on a un petit meuble avec un premier tiroir avec du papier 15 15 pour faire des cartes et un petit bloc papier aquarelle on a un deuxième tiroir avec tout ce qui est morceaux de papier toutes les chutes de papier qui me reste le troisième ce sont les feuilles 30 30 bon j'en ai pas beaucoup sur moi je viens de commencer et on a un troisième un quatrième avec un petit peu du bordel des rubans que j'ai trouvé chez nose donc voilà ensuite tiroir du bureau alors ici en fait j'ai un classeur un classeur à pochette transparente où j'ai mis pour l'instant tout ce que tout ce que les filles m'ont envoyé lors d'échanges donc papier des coupes et ensuite on a des pochettes plastifiées avec du papier photo du papier pour imprimer là ici j'ai tout ce qui est papier calque de couleur le papier aussi format 4 et un bloc est ici des grandes enveloppes pour faire des échanges et il y en a un en dessous qui est prêt à partir pour beauté coquette donc ça c'était pour mon bureau donc voilà j'ai pas de planche à découper non plus pour l'instant c'est une grosse planche que j'ai faudra que j'investisse un jour quand même mais ça sera pas tout de suite alors ensuite hop mon lit alors on a une un petit coffre ici avec mes chouchous mais encre quasi art voilà donc là c'est cartouche pour l'imprimante mon fil d'appareil photo ici pour plein de carton avec plein de bazar et ma budget donc voilà mon petit briquet ici on a une petite boîte voilà comme ceci avec tout ce qui concerne un peu on va dire la couture aiguille fil donc voilà ensuite on a un petit meuble pareil rapon chiné chez Emmaüs un euro qui dit mieux donc ici je range tout ce qui est tampon clear tout ce qui est tampon bois et tampon caoutchouc ici j'ai le hit gun un grand tiroir pour lui tout seul ici hop j'ai toutes mes encres voilà et ici hop tout ce qui est peinture en fait relief que j'avais trouvé chez les noces aussi d'ailleurs et puis un petit stock de colle de vernis et mes lingettes ensuite j'ai hop là je le scisse par terre c'est sympa mon étagère que je kiffe que j'ai toute refaite et que j'ai trouvé chez Emmaüs aussi donc ici on a bon ça c'est plein de bazar ici j'ai tout ce qui est des cartes que j'ai reçu lors d'échanges ou de copines donc j'ai de la peinture ici spécial bois voilà ici j'ai une boîte avec plein de stickers enfin c'est un petit peu tout mélangé quoi mais bon c'est transparent c'est sympa ici hop une boîte avec du bazar encore une fois alors ici c'est ma boîte avec toute ma réserve d'adhésif et de double face et dans la petite valise j'ai plein de petits embellissements rangés dans des pots tout ce qu'on m'a envoyé c'est un peu le bazar mais bon hop voilà ensuite ici alors ça c'est plein de boîtes remplies de trucs récupérer à droite à gauche de la récup des trucs que ma maman m'a filé un peu tout et n'importe quoi donc voilà ici on a tous les albums que j'ai fait pour l'instant c'est ma petite réserve de crayons de couleurs de feutre de pastel voilà alors ici hop qu'est ce qu'on a on a alors ça c'est tout ce qui concerne la budget si j'arrive à l'ouvrir avec une main c'est pas bien facile donc voilà ici c'est tous mes tags alors ça ça c'est rangé c'est tout ce qui est dentelle en fait morceau de dentelle bout de dentelle que j'ai récupéré j'ai trouvé un pas ici c'est tout ce qui est stickers et transfert donc pour ranger par ici en fait là j'ai encore une boîte avec encore des choses reçues lors d'échanges mais ça c'est une boîte vide on sait jamais ça peut toujours servir donc voilà alors sinon on va passer sur le dessus de l'étagère hop là j'ai mon petit moulin épices qui me sert à ranger tout ce qui est perles tout ce qui est à tâches parisiennes tout ce qui est petit scrap bidule j'en ai un peu partout donc voilà donc ici c'est pareil c'est plein de petites dédailles cute voilà hop là j'ai un tout petit mini panier avec des coquillages que j'ai ramassé on sait jamais se servir puis les plumes ici j'ai mon petit coffre avec d'autres crayons d'autres pinceaux des ciseaux crampeurs voilà et ici on a mes deux pots hop que j'ai trouvé aux poubelles vous voyez il ya des gens qui jettent donc moi je récupère où je range tous mes boutons d'un côté et tous mes bouts de ruban de l'autre et ici une boîte pareil récupérer un petit peu hop aux poubelles et dedans si j'arrive à l'ouvrir aussi je range tous mes masking tape on n'est pas beau voilà donc petit tour très rapide voici j'ai aussi mon imprimante ici avec une boîte que j'avais redécoré où je range rien pour l'instant voilà voilà mon petit coin scrap en fait avec le peu d'espace où je peux ranger mes affaires et ici on a mon lit voilà les filles en tout cas petit tour de ma scrap room est effectué je vous avais dit c'est pas très très grand mais bon c'est toujours très sympathique et j'ai une grande baie vitrée dans la chambre donc j'y vois très clair et ça c'est vraiment très sympa bon ben voilà j'espère que tout c'est que vous a ça ça vous a plu que cette vidéo fut sympathique pour vous je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt salut les scrappeuses